Au moins un homme, peut-être le commissaire de bord, serait encore piégé dans les entrailles du Costa Concordia, au large des côtes Toscane, en Italie. Les pompiers ont indiqué qu'une voix avait été entendue. Des sons ont été perçus dans la partie émergée du navire de croisière depuis 7h ce matin, soit près d'un jour et demi après le naufrage. Au moins trois personnes ont perdu la vie après que le navire a heurté un rocher. La nuit dernière, un jeune couple de sud-coréens a été sauvé. Ils étaient dans leur cabine d'après le porte-parole des pompiers. Les deux passagers qui passaient leur lune de miel sur le Costa Concordia ont eu de la chance. On ignore en revanche pour l'heure le sort des 40 à 60 personnes dont les autorités seraient sans nouvelles. Les recherches sur le bateau sont rendues difficiles pour les secouristes en raison de la très forte inclinaison du paquebot. Tandis qu'une grande partie des 4200 rescapés ont été rapatriés chez eux, le commandant du Costa et son second ont été incarcérés. Ils sont accusés d'homicide involontaire et d'abandon de navire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...